et fait donc quand tu parles de kindoki voilà le kindoki dont on t'entend parler dont tout le monde a peur tout le monde a peur on veut pas on veut aller au village parce que il y a le kindoki il y a plein de kindoki qui dit kundu déjà étymologiquement les gens ils confondent kindoki et nsoki nsoki on traduit en français sorcellerie nsoki nsoki d'accord si c'était les noirs qui l'avaient dit on dirait ah oui oui mais quand vous lisez l'allemand nsoki dans ses dictionnaires vous dirait que c'est on peut le chercher quelque part oui 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 nsoki oui on a ns donc on a ici voilà ça doit être vers ici il y a beaucoup de mots ici donc nsoki je vois c'est ici voilà nsoki 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 ben je vois pas nsoli ns 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 k l dans le koutoutou tu n'as n ouais ouais nsoki on est là nsoki mal qui atteint indirectement quelqu'un par suite de la jalousie d'autrui méchanceté malice qui fait du tort iniquité mauvaise action jalousie injustice est ce que ne sont pas là les caractères d'un sorcier d'un sorcier c'est lui qui jette des sorts voilà donc là c'est le nsoki c'est le nsoki et non le kindoki non le kindoki c'est parmi les grades dans la haute spiritualité congo parce que quand le blond il est arrivé en afrique il est arrivé avec des idées arrêtées avec des images comment on dit des images stéréotypées vous avez vu la langue de truie c'est compliqué voilà ce qui est à toi ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi vraiment et donc il est venu avec ces images là et quand il a vu nos grands pas nos ancêtres dans leur travail spirituel il a demandé aux africains qu'est ce que c'est et les africains lui ont dit mes ancêtres lui ont dit c'est le kindoki et lui tout de suite il a vu le côté sorcier sorcier donc il a compris oui voilà il a comparé et il a écrit sorcellerie en congo kindoki et quand il a commencé à enseigner la bible il a introduit cette confusion là aux africains que ce que vous faites là c'est là c'est le kindoki les noirs l'ont demandé mais le kindoki dans ta langue c'est quoi lui l'a dit sorcellerie donc c'est mauvais voilà et nous on a pris mais bien sûr on a mis dans la tête jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui lorsqu'on dit quand est ce qu'on entend kindoki allez voilà c'est à éviter c'est la mort c'est le dont on parle c'est le nsoki ah ah d'accord d'accord il dit kundu 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 bando 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 chez nous on dit quand l'enfant souffre tata c'est à dire met le pied mais comment toi le père tu n'es pas un initié comment tu vas combattre pour ton enfant pour que ton enfant soit sauvé mais parce que tout être humain vient au monde avec même avant devenir c'est à dire on te met une énergie d'accord parce que l'être humain on ne le crée pas tous les jours mambungu par mbou mbalo wa a créé un c'est à dire en fait toi tu as seulement tu as été créé une seule forme buta d'accord chaque fois après ta mort mais ça je vais expliquer ça après l'on change que l'enveloppe l'enveloppe l'extérieur voilà ça dit que c'est comme un ordinateur on enlève le coq et puis le disque dur c'est le même en format on ajoute en fond voilà voilà ok donc depuis que avant toi de venir sur cette terre là tu as une puissance à toi c'est à dire tu as un émetteur et ce metteur là ce qui fait que quand tu passes les initiations ça s'allume et tu es en connexion parce que sans l'émetteur là tu peux pas être en connexion c'est comme un portail si vous mettez pas l'émetteur à l'intérieur personne peut t'appeler et l'émetteur qui donne l'émetteur c'est Bouygues ou Orange donc le conduit dont on parle c'est une énergie qui est en toi qui est une puissance si tu crois avec les principes après lise mais ça dit que tu peux croire quand on dit par exemple chez nous monokonanganganga en langue lingala ça dit que ma bouche bon ngaanga ça veut dire espère déjà là tu vois chez nous quand on dit ngaanga c'est comparé au féticheur justement donc ngaanga veut dire prêtre espère connaisseur d'où ngaanga l'ongi ça veut dire espère de la parole nga 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 nkisii médecin ou espère du culte ngisi de la médecine en kimmy non nkissi non nkissi on dirait nga 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 buka c'est lui qui soigne justement dans la lise nga nga nkissi c'est si tu veux c'est le grand prêtre le grand prêtre de l'expression le grand prêtre du culte ngisi par exemple nguri nganga c'est le maître initiateur. D'accord. D'accord. Tu vois, chez nous, Nga Nga, c'est le féticheur. C'est le féticheur. Encore une autre erreur, aberration. C'est péjoratif. Voilà. C'est un monsieur qui manipule. Moi, ma mère est Nga Nga Nkissi. Des forces maléfiques ou obscures pour faire mal. Donc, si je comprends bien, le kundu, tout le monde est né avec le kundu. Voilà. Et le kundu, lorsqu'il est activé, devient Mpahandu. Mpahandu. D'où on dit kundu kundu. Mpahandu mpahandu. Mpahandu, c'est les miracles. D'accord. Lorsque le kundu, il est activé à travers les initiations, il devient, il fait des miracles. C'est comme Mpahandu. D'accord. Voilà pourquoi, avant que tu sois initié à la sorcellerie, le monde des sorcelles doit voir si ton kundu à toi va accepter l'énergie qu'on va te donner. Je cherche le mot kindoki. Il faut penser avec le k. Il est là, je l'ai trouvé. Kindoki, qui vient de Ndoki. Maléfice. Voilà. Sorcellerie. Entre parenthèses par Nkissi. Force. Pouvoir de prendre, entre parenthèses par le moyen d'Nkissi, la vie et la propriété de quelqu'un. Magie noire. Voilà. Magie noire. Tu vois un peu ? Papa, on va s'arrêter là. On te dit que la sorcellerie, c'est Nkissi. Oui. Voilà. Donc, nous, lorsque moi, quand j'étais petit, je partais voir les gongs en Nkissi. Les gongs en Nkissi, parfois, quand j'avais besoin d'une femme, je vais les voir, ils vont faire ce qu'on appelle les mfi-mfi. C'est-à-dire qu'il y avait un rituel et puis, tu pouvais aller vers une femme, dès que tu la voyais, tu dis, tu prends la feuille, tu marches, tu verras la femme venir et ça marchait. Ou le mousselet bende. Le mousselet bende. Voilà. Donc, nous, là, on était initié à la sorcellerie. Ben, écoute, d'après ce qu'il dit ici, Maléfice, c'est le blanc. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, quand vous avez un document comme ça, un dictionnaire, ayez déjà la connaissance, un peu, le beya-ba de la langue kongo. Voilà pourquoi ne vous faites pas seulement ce dictionnaire-là, essayez d'écouter les moindasemi, essayez d'aller encore dans d'autres sources. Moindasemi, les m'suadji, kimbasi. Les m'suadji, kimbasi. Voilà. Voyez, il faut les écouter, Kouya, Luca, c'est-à-dire le grand que j'écoute, que je lis moi. Tu vois, parce que sinon, nous, la chance qu'on a eue, par exemple, on a grandi à la grande université de l'oralité qu'on appelle le mongi. Donc, les mots-là, on les connaissait avant. Peut-être pas dans leur traduction, mais après, maintenant, quand on grandit avec des recherches, quand on fait linguistique, on commence à se rendre compte le blanc. Ce n'est pas de sa faute. Oui, on peut le dire, on peut le dire. Ce n'est pas de sa faute. Je ne sais pas si c'était intéressé ou plutôt... Mais moi, si j'ai envie d'écrire l'histoire de Paris, si j'ai envie de parler des Parisiens, si seulement je ne vais jamais, je ne sais pas, dans le 16e, que je vais sous ma Château-Rouge, mais tu parlerais des Parisiens de Château-Rouge. De Château-Rouge. Oui, tout à fait. Et c'est lui qui lira l'histoire des Parisiens à travers celle du Château-Rouge. C'est cette image-là qu'il aura. Mais s'il ne va pas à d'autres sources. Justement, c'est vrai qu'il... Donc, Kindo, ça n'a rien à voir avec ça. Kindo, qui c'est notre dimension. C'est-à-dire qu'on arrivait, quand on atteint cette dimension-là, spirituellement parlant, c'est qu'on devenait impuissant. C'est comme un commandant, un lieutenant, un colonel ou un général. Voilà. D'accord. Donc, c'est un grade supérieur de spiritualité. Spiritualité. Que tout on peut atteindre. Ce n'est pas pour faire le mal. Ce qu'on peut appeler aussi la sorcellerie, c'est le Kikadiam Pemba. Kikadiam Pemba, en fait, le Kindoki, la sorcellerie, si tu veux, le Nusoki, c'est juste une mauvaise utilisation de Kindoki. Justement, parce qu'il y a une force, c'est comme la science. La science, elle est là, elle peut être au service de l'humain, de l'homme. Les blancs, en fait. Comme aussi, détruire l'humanité. Bien sûr. Avec les bombes atomiques, c'est la science. mais c'est le Kindoki des blancs. Mais justement, est-ce que le Kindoki, le nôtre, ne donne pas aussi droit ou la latitude à celui qui en est possesseur de faire, de s'illustrer dans le bien ou dans le mal ? Est-ce que, ou alors, le Kindoki n'est que... Non, 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 non. Vous voulez savoir ça. Le Kindoki, la pratique du Kindoki, à quel moment le Kindoki dérive pour être le Kinsoki ? Le Kinsoki, oui. Ou le Kikadiam Pemba. C'est lorsque, aujourd'hui, par exemple, vous avez des gens qui sont en tout moins, c'est-à-dire que dans les branches du Bukongong, qui sont en tout moins, mais qui n'ont pas le Kimontu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'humanisme dans la tête. C'est les humains, mais ils n'ont pas... Voilà, finalement, cette puissance, ils l'utilisent dans le mauvais sens. À mauvaise et scient. Mauvaise et scient, très bien. Ah, il y a Kalaka dit, hein ? C'est-à-dire qu'il y a des... Ouatanga ! C'est-à-dire que lui, il a lu... Littéralement, on dirait qu'il a lu. C'est-à-dire qu'il a lu. C'est-à-dire qu'il y a des... Ouatanga, intellectuel. Kalaka. Tu vois ? Et donc, il devient un Kimpumbulu parce qu'il n'a pas le Kimontu. Le Kimpumbulu, c'est le contraire de Kimontu. On peut être Moutu sans le Kimontu. On peut être humain sans l'humanisme. On ne dirait pas que Hitler n'était pas humain. C'était un humain. Mais il n'avait pas l'humanité, l'humanisme en lui. On lui doute tout à fait. Ah, ok. Là, ça se comprend. Ouais, d'accord. Donc, voilà pourquoi les initiations... Une initiation doit être précédée par la formation de Kimontu. Kimontu, d'abord. Chez nous, on dirait et le Kimontu est du côté spirituel et du côté humain. Par exemple, quelqu'un qui est trop violent, méchant. Par exemple, notre président dictateur, ce sont des humains mais ils n'ont pas de l'humanisme. Donc, parce qu'ils n'ont pas le Kimontu. Tout à fait. Et donc, à l'absence de Kimontu, les grands initiés de Kindoki devenaient alors des Nsoki. Des Nsoki. C'est comme aujourd'hui, un grand grand Kisi qui n'est pas Munkwa Nsoki, c'est-à-dire qui ne travaille pas dans l'univers de Nsoki, c'est-à-dire de la sorcellerie, ne sacrifice jamais un être humain. Un être humain. D'accord. D'accord. Si tu sais, on te dit qu'il y a un sorcier, je suis allé voir un Ngan Nkisi comme on dit en français un féticheur et puis il m'a demandé de donner mon père. C'est que là, tu es allé voir un sorcier qui, pour se protéger, essaie d'utiliser les mêmes formules qu'un Ngan Nkisi. C'est comme aujourd'hui, vous avez des pasteurs, comme aujourd'hui, vous avez des prêtres qui pratiquent la magie noire et puis sous couvert de machin. Voilà. D'accord. C'est comme au Congo, vous avez par exemple des francs-maçons qui font des sacrifices humains parce que la francs-maçonnerie n'est pas là. Parce que la francs-maçonnerie, c'est d'abord l'humanisme. À la base, c'est de la philosophie. Oui, sinon en France, il ne resterait personne, sinon en Angleterre, il ne resterait personne. Par exemple, en Afrique, ils n'ont pas eu besoin de la franc-maçonnerie pour faire ce qu'ils font. Ils ont toujours fait des sacrifices humains. C'est de couverture. C'est comme on dit, un soula, par exemple, c'est un sud. Ce n'est pas la bière. Ce n'est pas l'alcool qu'il pousse. C'est qu'il y a longtemps qu'il a cette mentalité. Voilà, qu'il pensait. Sauf que la bière l'a aidée. A aidée, justement. D'accord. Donc, il y a une différence entre Ndoki, Wukindoki, Nsoki et Kundu. On peut avoir le Kundu sans avoir le Kindoki. Et le Kundu, tel que tu l'as expliqué, en tout cas, si j'ai bien compris, c'est une énergie qui est en toute main. Bien sûr. Une énergie vitale. Bien sûr. Donc, tout le monde a le Kundu. Et cette énergie-là, tu dois en avoir besoin pour faire la manifestation de la loi d'attraction. D'accord, la loi d'attraction. Et cette énergie-là, lorsqu'elle est dans la haute spiritualité, qu'on appelle la foi, la foi, c'est quoi ? C'est croire aux forces qui gouvernent l'univers. Cette croyance-là, en mariage avec le Kundu, ça peut se matérialiser. D'accord. D'accord. OK. OK. Parce qu'il y a des gens qui croient, mais comme leur Kundu n'est pas tellement activé, ils ne peuvent pas faire des miracles. Je comprends. Je comprends. OK. Donc, en conclusion, on peut dire que le Bukongo, la tradition Congo, n'est pas morte, n'a pas disparu. c'est comme un feu qui est encore allumé, mais les cendres ont découvert ce feu. Il y a encore des braises à l'intérieur. Il suffit de mettre le bois. Il suffit juste de mettre le bois, de souffler dessus. Le feu, ce feu-là vital va reprendre. Mais Mbuta, regarde, quand on parle, par exemple, de la célébration des mariages, la dot, mais ça, c'est parce que tu as le Bukongo, c'est la spiritualité, tu as le Kikulu qui est la sociologie. D'accord. parce que le terme Bukongo, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Le plus souvent, les gens vont dire Ngunza, Ngunza. En fait, le Kikungunza, c'est la version moderne du Bukongo et dans cette version-là, on enlevait certaines choses parce que soit les gens ne connaissent pas et du coup, ils maîtrisent la codification, ils se contentent de la codification cérémoniale Ngunza et ils ne vont pas en profondeur. D'accord. Parce que dans le Bukongo, tu as le Kikungunza, la pratique du culte Kimpasi qui a même ton école, tu as la pratique du culte Lemba qui a même ton école, tu as la pratique du culte de Kikimba qui a même ton école et tu as la pratique du culte Nkisi qui a même ton école. Et tout ça, c'est un globe, tout ça, tu en trouveras dans le Bukongo. Bukongo. Parce que le Bukong, ce n'est pas une religion au sens chrétien du terme. C'est une voie initiatique. Donc, tu peux adhérer dans le Bukong. Parce que tu peux dire, bon, moi, je vais aller chez les Ngunza. Mais pour que tu sois initié, il te faut adhérer, associer spirituellement ton esprit et ton esprit, ton âme. C'est-à-dire que le subconscient et le corps physique et ton esprit. Là, maintenant, tu rentres dans le Nzila Congo. D'accord. Et donc, beaucoup de gens qui sont initiés, enfin, qui se prennent pour des initiés, n'ont jamais reçu le secret de Nzila Congo. Ce qui fait que ils vont aller prier, prier, prier. Ils vont aller chez les Ngunza, faire le training de Ngunza. Surtout les afro-descendants, quand ils voient les Ngunma, les gourou, ils disent, ah, là, je suis avec les ancêtres. Et après, ils sont à la sortie, ils se disent, j'étais avec les ancêtres. Ah, ce n'est pas ça, les ancêtres. D'accord, c'est toute une initiation. Non, 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 non. Parce que le but de l'initiation dans la tradition Congo, peut-être dans toutes les traditions africaines, spirituellement parlant, c'est que tu arrives à être un mawungu, un homme complet, mais ça, on en parlait un autre jour. Un autre jour, oui. Et que, à une dimension donnée, tu te retrouves face à face avec des ancêtres, ou un ancêtre, ou un coulou. Qui est déjà mort. Oui, ben oui. D'accord. Parce que tout de suite, quand tu priques, ou quand tu invoques, tu n'es pas, tu ne suis pas en contact avec Dieu. Mais Dieu, tu peux être en contact parce que Dieu, ce n'est qu'une énergie. Une énergie, oui. Dont physiquement, sa présence est représentée par Moumba Lowa, qui est le soleil. D'accord. Et de son réseau, qui n'est autre que Mpinanza. Mpinanza, c'est le réseau spirituel de Nzambia Mpungtulendo, à Congo, Moumba, Kalunga Walungila, Moumba, Boyevia, Biyo, Angeta, Mfumutata, Kereka Ngeta. Mouta Loukayazou. Et donc, en conclusion, qu'est-ce que tu peux dire ? Il y a encore de l'espoir ? Si, Mbuta, Mbuta. Il faut que nous, Africains, qu'on puisse approprier notre spiritualité avant tout. Là, tu t'adresses à tous les Africains, à tous les Noirs. Il faut qu'on puisse aimer d'abord notre continent africain comme nous aimons notre mère. Parce que là, où se trouvent tes intérêts, tu mettra ton cœur. Il faut qu'on voit en Afrique des intérêts qu'il y a là-dedans, pas seulement l'image qu'on nous vend des guerres. T'es Bambara, t'es Sénégalais, t'es Wolof. Arrête de dire Salam Aleko. Il faut dire Nangadef, Marifini. Mais si tu continues à dire Salam Aleko, c'est que tu donnes place à l'Islam aux Arabes. Ne te tente pas qu'ils te vendent comme une marchandise. Quand t'es, par exemple, au Congo de l'Afrique centrale, t'es Afrique de l'Afrique centrale, tu dis soit Mbote ou Molo, que de dire chaque fois Alléluia, Alléluia. Ça, ça ne nous ressemble pas. La paix du Christ. Voilà. Il faut dire aussi que tous les Africains ne sont pas musulmans. Tous les Africains ne sont pas chrétiens. Tous les Sénégalais ne sont pas musulmans. Musulmans non plus. Et ce serait mieux que de dire Nangadef. Tout à fait. Parce que si vous ne voyez pas les Français dire Alléluia, comme vous dira l'Italie, vous allez vous dire Alléluia. Pourquoi n'on le dit ? Ouais, 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 ouais. Nous, nous sommes devenus comme dirait les propriétaires même de l'idéologie alors que c'est nous qui avons été l'amour qu'on a imposé. Donc, voilà, cher Mpangi, chère soeur, chère frère, on est en plein dans le système Yaku Zanguka, en plein le système d'élévation, de conscience, de spiritualité. Il faudrait que nous nous reconnections à notre culture. Il faudrait que nous soyons fiers de nous, de ce que nous sommes, de ce que nous fûmes parce que l'histoire a commencé chez nous. les choses, nous sommes l'Afrique et la mer de toutes les civilisations. Donc, nous avons là écouté le Nganalongi Mbutalu Kayazu et j'espère que sa parole, ses mots vont germer en vous. Prenez le temps de comprendre les choses, prenez le temps de vous former et si vous ne comprenez pas, nous sommes là, écrivez-moi dans les commentaires si vous voulez vous connecter à lui, je pourrais faire la connexion, il est là pour la transmission de ce savoir, de cette tradition, de cette culture, c'est pour ça qu'il vit, c'est pour cela aussi que nous luttons parce que nous sommes forts, nous sommes un peuple fort qui s'ignorent. Donc, dit cela, nous allons conclure ce qui moque, cette causerie qu'on a eue avec le grand-langue de l'Ukaiazu en disant que nous sommes dans le système Yakuza Ngoca, système Yakuza Ngoca, système Yakuza Ngoca. Yankadoum. système Yakuza Ngoca, système Yakuza Ngoca, Yakuza Ngoca, Sous-titrage Société